Rémi s'est installé en 2017 et depuis, ce jeune éleveur a subi la sécheresse chaque année, l'obligeant à s'approvisionner en fourrage dans les départements alentours. Viens, viens ! C'est complètement grillé. Tous les ans, on est obligé d'acheter de la paille et des fourrages pour donner à manger aux bêtes. Ça fait trois ans d'affilée et c'est vrai que ça a un coût supplémentaire pour l'exploitation. Un surcoût estimé à plus de 5000 euros pour cette exploitation de 180 hectares qui réalise environ 140 vélages par an. Mais la sécheresse a d'autres conséquences. Elle perturbe aussi la reproduction du cheptel. Les vaches d'année en année mangent que de la paille de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps et ça les perturbe au niveau de la reproduction. Les vélages sont tous décalés dans le temps. Nous, on faisait beaucoup vélés au mois de novembre et décembre et maintenant ça se décale dans le temps. Donc on fait vélés plus au mois de février, mars, avril. Donc ça décale aussi nos ventes. Même l'eau pour abreuver les animaux vient à manquer. Beaucoup de sources sont taries et les agriculteurs sont obligés de prendre celle du réseau domestique, entraînant encore des coûts supplémentaires. Et cette pénurie touche tout le département. Pratiquement l'ensemble, parce qu'on voit dans le secteur du végétal, il y a eu des rendements très faibles en céréales. Et puis l'ensemble du département est quand même très sec. Avec des zones un peu plus touchées qui sont la zone de Matour, la vallée de la Grône et puis tout le Thunois. Mais la zone du charolais globalement est en train de sécher très très fort. Cette situation affecte l'ensemble des 3000 éleveurs de Saône-et-Loire. Mais surtout elle décourage les jeunes qui voudraient se lancer dans l'élevage et compromet à terme la filière charolaise dans sa globalité. pour que ça redémarre.